Dans le cadre du conflit financier opposant Kylian Mbappé au PSG, la commission juridique de la LFP était réunie ce mercredi matin. Une proposition de médiation avait été formulée par la Ligue, afin de régler ses désaccords sur des montants estimés à 55 millions d'euros, mais rejetés par le joueur, comme annoncé dans un communiqué adressé à l'AF dans l'après-midi. Le feuilleton du litige financier opposant Kylian Mbappé et le PSG est encore loin de nous livrer son dénouement. Pour recontextualiser, l'international français avait réclamé cet été 55 millions d'euros de primes et salaires non versés, ses trois derniers mois de salaire, et sa prime éthique. Par son ancien employeur, le PSG, qui l'a donc quitté après sept ans pour rejoindre le Real Madrid. Dans un premier temps, l'attaquant de 25 ans avait adressé une mise en demeure, souhaitant obtenir le versement de ses impayés. On apprenait au mois d'août, que le joueur et son clan, avaient finalement été plus loin en saisissant la commission juridique de la LFP. Ce mercredi, les représentants de Kylian Mbappé, et ceux du PSG, avaient donc rendez-vous à la LFP. Après maintes discussions, la Ligue a proposé une médiation, pour régler ce litige financier. Si le PSG avait de quoi se réjouir, avec cette proposition visant à arrondir les angles, le clan du joueur n'est visiblement pas de cet avis. En effet, la réponse n'a pas tardé à être rendue publique. Dans l'après-midi, l'entourage de l'attaquant du Real Madrid a annoncé rejeter cette proposition de médiation proposée par la Ligue via un communiqué transmis à l'AF et relayé par RMC. En clair, Mbappé ne fera aucun cadeau à son ancien employeur, et ne souhaite pas dévier de sa ligne de conduite. Le fils de l'ancien latéral gauche du Real Madrid continue son petit bonhomme de chemin dans les équipes de Jeune Meurang. Depuis des années déjà, Enzo Alves Fiera, qui n'a même pas fêté ses 15 ans encore, est considéré comme un des joueurs les plus prometteurs de la Fabrica du Real Madrid. Et sa cote n'est pas excellente qu'à Madrid, puisqu'il est déjà régulièrement appelé dans les sélections de jeunes de l'Espagne. Le fils aîné de Marcelo vient d'ailleurs d'être appelé en sélection U16, étant donc clairement surclassé, lui qui évoluait déjà, avec les U15 depuis ses 13 ans. Numéro 9 l'étale dans la surface rivale, il excelle au niveau du placement et de la lecture du jeu dans les derniers mètres, où son physique assez développé lui permet de prendre l'avantage facilement sur les défenseurs rivaux. Le tout, avec une qualité technique exceptionnelle, sûrement héritée de son père. Il a déjà largement dépassé la barre des 100 buts, avec les équipes de Jeune Madrilène, où il est arrivé en 2019, et comme l'indique Relevaux, il vient aussi d'être surclassé au sein de la Casablanca. Les dirigeants de la formation madrilène ont d'ailleurs pris une décision radicale. Il va désormais jouer avec les Juveniles B, soit l'équipe B des U19, qui est généralement composée de joueurs nés en 2007. Du haut de ses 14 ans seulement, l'attaquant va donc sauter deux catégories d'âge, ce qui est extrêmement rare à Madrid, et qui témoigne de sa précocité et de son talent. Il faut dire que l'an dernier, malgré quelques pépins physiques, il a terminé la saison, avec 24 buts en 18 matchs, et la saison d'avant, il avait terminé avec 40 réalisations et 10 passes décisives au compteur en seulement 20 rencontres. Déjà sous contrat professionnel, le Real Madrid l'a récemment blindé jusqu'en 2028, conscient que c'est un joueur qui a le potentiel pour atteindre l'équipe première un jour. Sa progression est fulgurante, étant les madrilènes que la sélection espagnole le chouchoute. Au sein du club de la capitale, on le considère d'ailleurs comme un attaquant, comme il n'y en a plus aujourd'hui, selon le média espagnol. Rendez-vous dans quelques années donc.